La radio-diffusion télévision française présente, sous le haut patronage de M. le ministre de l'Éducation nationale, Le Théâtre et l'Université, une émission de Philippe Dechat. Vous entendrez aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, la tragédie de Jean Racine, Phèdre, jouée au Palais de Chaillot par le Théâtre National Populaire, avec la distribution suivante. Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes, Alain Cuny. Phèdre, femme de Thésée, fille de Minos et de Pacifaï, Maria Cazares. Hippolyte, fils de Thésée et d'Antiope, reine des Amazones, Roger Molien. Arissie, princesse du sang royal d'Athènes, Simone Bouchâteau. Théramène, gouverneure d'Hippolyte, Jean Villard. Hénonne, nourrice et confidente de Phèdre, Lucienne Lemarchand. Ismène, confidente d'Arissie, Clotilde Joannot. Panop, femme de la suite de Phèdre, Monique Hermand, régie de Jean Villard. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Le Théâtre National Populaire vient de présenter Phèdre à Paris et les avis se sont partagés. Les uns sont enthousiastes au nom de l'art et de la création dramatique. Les autres critiquent avec cruauté une réalisation qui ne laisse personne indifférent. C'était un devoir pour nous d'offrir à nos auditeurs à la fois cette interprétation de la pièce la plus inquiète de Racine et le débat où Jean Villard s'explique sur l'essentiel de son travail d'homme de théâtre. Phèdre est une tragédie sans accessoires. Seule la chair et le drame qui rampe à l'intérieur de ces personnages trop humains sont valables. À quoi bon raisonner, à quoi bon commenter ? Phèdre vit dans tous les cœurs où l'amour prend la forme éclatante des réalités charnelles. On a voulu que Phèdre soit une tragédie solaire, un symbole de la lutte de la lumière et de l'ombre, de la dualité passionnelle. Plus sûrement, c'est une pièce dionysiaque relevant de la haute inspiration du paganisme où l'épuration des passions, chère à Aristote, s'exécute sans aucune lâcheté dans le silence des morts superbes et dans l'achèvement volontaire des grands destins. Car Phèdre se suicide après avoir vaincu le désespoir et la vengeance par sa propre passion, après avoir renoncé à se vaincre elle-même, après avoir compris que la seule victoire possible, c'était la conquête de la lucidité, l'aveu de sa déchéance sociale. Chez Euripide, pas de péché, pas de rachat. Chez Racine, la connaissance rejointe et prouve l'innocence. Maria Cazares, dans ce rôle écrasant, laisse aux spectateurs l'impression qu'ils sont indiscrets. La complexité et le réalisme de son jeu font tout le reste. Jean Villard a monté Phèdre dans le vaste décor de tenture noire. Une seule banquette au milieu de l'immense scène. Les costumes sont assez composites. Phèdre vert et or, Théramène gris bleu, Hippolyte en orige rouge, Thézé en gris vert. Rarement, les acteurs sont immobiles. Et, selon des mouvements très étudiés, un décor changeant de ballet, pourrait-on dire, se construit au long des scènes à l'aide des personnages en action. Il est sûr que la mise en scène de Villard est en rupture avec les conventions muséographiques du théâtre classique. Mais, elle explicite le texte et donne, à l'échelle du palais de Chaillot, le meilleur de ce qu'on en attendait. Voilà longtemps déjà que, pour un audacieux voyage, Thézé a quitté Trézène, sa capitale. Le bruit court de par la Grèce que le roi est descendu vivant aux enfers et qu'il ne reviendra pas du rivage des morts. Hippolyte, son fils, veut partir à sa recherche. En vérité, le prince fuit, la jeune Haricie qui a su émouvoir son âme, cependant rebelle à l'amour. Or, Haricie est de la race maudite des Palantides et, prisonnière à la cour, nul prince grec n'a le droit de soupirer pour elle. Mais l'épouse de Thézé, Phèdre, brûle d'un amour adultère et incestueux pour Hippolyte que, jusqu'alors, elle a faim de haïr. Brûlée de passion et puisée de honte, prête à mourir, Phèdre se laisse arracher son secret par sa nourrice Hénone. C'est à ce moment que la Grèce apprend la mort de Thésée. Hénone persuade alors Phèdre qu'elle doit vivre et que maintenant, elle peut légitimement déclarer son amour à Hippolyte. Mais la mort du roi pour Hippolyte et Haricie change aussi le cours des choses. Il s'avoue un amour qui devient possible. À peine se sont-ils révélés leur tendresse que Phèdre paraît devant Hippolyte. On dit qu'un prompt départ vous éloigne de nous, Seigneur. À vos douleurs, je viens joindre mes larmes. Je vous viens pour un fils expliquer mes larmes. Mon fils n'a plus de père et le jour n'est pas loin qui de ma mort encore doit le rendre témoin. Déjà mille ennemis attaquent son enfance. Vous seuls pouvez contre eux embrasser sa défense. Mais un secret roman ragite mes esprits. Je crains d'avoir fermé votre oreille à ses cris. Je tremble que sur lui votre juste colère ne poursuive bientôt une odieuse mère. Madame, je n'ai point des sentiments si bas. Quand vous me haïriez, je ne m'en plaindrai pas. Seigneur, vous m'avez vu attaché à vous nuire. Dans le fond de mon cœur, vous ne pouviez pas lire. A votre inimitié, j'ai pris soin de m'offrir. Au bord que j'habitais, je n'ai pu vous souffrir. En public, en secret, contre vous déclaré, j'ai voulu par des mères en être séparés. J'ai même défendu par une expresse loi qu'on nous a prononcer votre nom devant moi. Si pourtant à l'offense on mesure la peine, si la haine peut seule attirer votre haine, jamais femme ne fut plus digne de pitié et moins digne, Seigneur, de votre inimitié. Les droits de ces enfants, une mère jalouse pardonne rarement au fils d'une autre épouse. Madame, je le sais, les soupçons importants sont d'un second hymène les fruits les plus communs. Tout autre aurait pour moi pris les mêmes ombrages. Et j'en aurais peut-être essuyé plus d'outrages. Oh, Seigneur, que le ciel, j'ose ici l'attester, de cette loi commune a voulu m'excepter. Qu'un soin bien différent me trouble et me dévore. Madame, il n'est pas temps de vous troubler encore. Peut-être votre époux voit encore le jour. Le ciel peut à nos pleurs accorder son retour. Neptune le protège. Et ce Dieu tutélaire ne sera pas en vain imploré par mon père. On ne voit point de foi le rivage des morts, Seigneur. Puisque Tésée a vu les sombres bords, en vain vous espérez qu'un Dieu vous le renvoie. Et la barre à Kéron ne lâche point sa proie. Et que dis-je ? Il n'est point mort puisqu'il respire en vous. Toujours devant mes yeux je crois voir mon époux. Je le vois. Je lui parle et mon cœur. Je m'égare. Seigneur, ma folle ardeur malgré moi se déclare. Je vois de votre amour les faits prodigieux. Tout mort qu'il est tésé et présent à vos yeux, toujours de son amour. Votre âme est embrasée. Oui, prince. Je l'anguie. Je brûle pour t'aise. Je l'aime. Non point tel que l'on vu les enfers. Voilà, j'adorateur de mille objets divers qui va du Dieu des morts déshonorer la couche. Mes fidèles. Mes fiers. Et même un peu faroches. Charmant. Charmant. Jeune. Traînant tous les cœurs après soi. Tel qu'on dépeint nos dieux ou tel que je vous vois. Il avait votre port, vos yeux, votre langage. Cette noble pudeur colorait son visage lorsque de notre crête il traversa le flon digne sujet des vœux des filles de Minos. Et que faisiez-vous alors ? Pourquoi sans Hippolyte des héros de la Grèce assembla-t-il l'élite ? Pourquoi être jeune encore ne pute-vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords ? Par vous vous aurez péri le monstre de la crête malgré tous les détours de sa vaste retraite pour en développer l'embarrage un certain masseur du fil fatal eut armé votre main ? Mais non ! Dans ce dessin je l'aurais devancé. L'amour venu d'abord inspirer la pensée. C'est moi, Grèce, c'est moi dont l'util secours vous eut du labyrinthe enseigné les détours. Que de soin lui coûter cette tête charmante. Un fil lui pointe assez rassuré votre amante. Compagne du péril qu'il vous fallait chercher moi-même devant vous. J'aurais voulu marcher et faire au labyrinthe avec vous descendu. Ce serait avec vous retrouvé ou perdu. Dieu, qu'est-ce que j'entends ? Madame, oubliez-vous que Thésée est mon père et qu'il est votre époux. Et sur quoi jugez-vous que j'en perds la mémoire, prince ? Aurais-je perdu tout le soin de ma gloire ? Madame, pardonnez, j'avoue, en rougissant que j'accusais à tort un discours innocent. Ma honte ne peut plus soutenir votre vue et je vais... cruelle, cruelle, tu m'as trop entendue. Je t'en hésite assez pour t'étirer d'erreur et bien connaît donc faire toute sa fureur. J'aime. Ne pense pas qu'au moment que je t'aime, d'innocente à mes yeux, je m'approuve moi-même, ni que tu fasses l'amour qui trouble ma raison, ma lâche, complaisance et nourrit le poison. Objet d'infortun tu n'es des vengeances célestes, je m'abords encore plus que tu ne me détestes. Et bien m'en sentez-moi, ces dieux qui dans mon flanc ont allumé le feu fatal à tout mon sang, ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Et toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruelle. Je t'ai chassée. J'ai voulu te parler tendueuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. De quoi m'ont profité mes inutiles souhaits ? Tu me haïssais plus, je ne t'aimais pas moins. Tes valeurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. Je languis et j'ai séché dans les feux, dans les larmes. Il suffit de tes yeux pour t'en persuader. Si tes yeux un moment pouvaient me regarder, que dis-je ? C'est un veu que je te viens de faire, c'est un veu si haut que le crois-tu volontaire. Tremblante pour un fils que je n'osais trahir, je devais les prier de ne le poignir. Faible projet d'un cœur tremplin de ce qu'il aime. Hélas, je ne t'ai pu parler que de toi-même. Débranche-toi ! Punis-moi du non-dieux amour ! Dites-tu fils du héros qui t'a donné le jour délivre l'univers d'un monstre qui dirait la veuve de tes héros et péripolites. Crois-moi, ce monstre affronné doit point d'échapper et voilà mon cœur. C'est là que tu me dois frapper. Phèdre garde l'épée d'Hippolyte contre sa poitrine et Hénone l'entraîne. Hippolyte reste interdit. Cependant, les cris du peuple annoncent le retour du roi Thésée, une fois encore vainqueur de son aventure. Phèdre est perdu, remet son sort dans les mains de sa nourrice et Thésée au comble de l'horreur apprend de la bouche mensongère des nonnes qu'Hippolyte a tenté de séduire Phèdre. Oh, qu'est-ce que j'entends ? Un traître, un téméraire préparer cet outrage à l'honneur de son père. Avec quelle vigueur destin tu me poursuis. Je ne sais où je devais, je ne sais où je suis. Oh, tendresse, oh, bonté trop mal récompensée, projet audacieux, détestable pensée pour parvenir au but de ces noirs amours, l'insolente de la force empruntée de secours. J'ai reconnu le fer instrument de sa rage, ce fer dont je l'armais pour imprimant de l'usage. Tous les liens du sang n'ont pu le retenir. Et Fèdre, différait à le faire punir, le silence de Fèdre épargnait le coupable. Fèdre épargnait plutôt un père déplorable. Honteuse du dessein d'un amant furieux et du feu criminel qu'il a pris dans ses yeux, Fèdre mourait, Seigneur, et sa main meurtrière éteignait de ses yeux d'innocente lumière. J'ai vu lever le bras, j'ai couru la sauver. Moi seule, à votre amour, j'ai su la conserver. Et, plaignant à la fois son trouble et vos alarmes, j'ai servi, malgré moi, d'interprète à ses larmes. Le père cri, il n'a plus s'empêché de pâlir, de craindre qu'en abordant, je l'ai vu tressaillir. Je me suis étonné de son peu d'allégresse. Ses froids embrassements vous ont glacé ma tendresse. Mais ce coupable amour dont il est dévoré dans Athènes, déjà, s'était qu'il déclaré. Seigneur, souvenez-vous des plaintes de la reine. Un amour criminel causant toute sa haine. Et ce feu dans très haine avons recommencé. Je vous ai dit, Seigneur, tout ce qui s'est passé. C'est trop laissé la reine à sa douleur mortelle. Souffrez que je vous quitte et me range auprès d'elle. Moi, voici, grand Dieu, à ce noble maintien, quel œil ne serait pas trompé comme le mien. Faut-il que sur le front d'un profond adultère brille de la vertu le sacré caractère et ne devrait-on pas à des signes certains reconnaître le cœur des perfides humains. Puis-je vous demander quel funeste nuage, Seigneur, a pu troubler votre auguste visage. N'osez-vous confier ce secret à ma foi ? Perfide, Onsez-tu bien te montrer devant moi, monstre qu'a trop longtemps épargné le tonnerre, reste impur des brigands dont j'ai purgé la terre. Après que le transport d'un amour plein d'horreur jusqu'au lit de ton père apportait sa fureur tu m'ose présenter une tête ennemi. Tu parais dans des lieux pleins de ton infamie et ne vas pas chercher ces incelles inconnues des pays où mon nom ne soit pas parvenu. Suis très ! Ne viens pas braver les cimères et tenter un cours que je retiens à peine. C'est bien assez pour moi de l'opprobre éternelle d'avoir pu mettre au jour un fessi criminel sans que ta mort encore, honteuse à ma mémoire de mes nobles travaux, vienne souiller la gloire. Suis ! Et si tu ne veux qu'un châtiment soudain, t'ajoute au scélérat qu'a puni cette main prend garde que jamais l'âge qu'il nous éclaire ne te voit en ces lieux mettre un pied téméraire, je suis dige et sans retour précipitant tes pas de ton horrible aspect purge tous mes états. Et toi, Neptune ? Et toi ? Si jadis mon courage d'un fameux assassin nettoyer à ton rivage, souviens-toi que pour prix de mes efforts heureux tu promis d'exaucer le premier de mes voeux. Dans les longues rigueurs d'une prison cruelle, je n'ai point à implorer ta puissance immortelle. Avare du secours que j'attends de tes soins, mes voeux t'ont réservé pour de plus grands besoins, je t'implore aujourd'hui. Venge un malheureux père, j'abandonne ce tresse à toute ta colère, étouffe dans son sang ses désirs défrontés, taisé à tes fureurs, connaîtra tes bontés. De l'amour criminel, Fèdre accuse Hippolyte, un tel excès d'horreur rend mon âme interdite, tant de coups imprévus macabre et à la fois qu'il monte la parole et m'étouffe la voix. Traître, tu prétendais qu'en un lâche silence, Fèdre ensevelirait ta brutale solence. Il fallait qu'en fuyant, ne pas abandonner le Fèdre qui dans ses mains aide à te condamner, ou plutôt qu'il fallait combler ta perfidie et lui ravir tout d'un coup la parole et la vie. D'un mensonge si noir, justement irrité, je devrais faire ici parler, la vérité, Seigneur. Mais je supprime un secret qui vous touche à trouver le respect qui me ferme la bouche et sans vouloir vous-même augmenter vos ennuis, examinez ma vie et songez qui je suis. Quelques crimes toujours préceptent les grands crimes. Quiconque a pu franchir les bornes légitimes peut violer enfin les droits les plus sacrés ainsi que la vertu le crime à ses degrés et jamais on a vu la timide innocence passer subitement à l'extrême licence. Un jour seul ne fait point d'un mortel vertueux, un vertu d'assassin, un lâche insétueux. élevé dans le sein d'une chaste héroïne, je n'ai point de son sang démenti l'origine. Quitter, estimer ça contre tous les humains, déni à m'instruire encore au sortir de ses mains, je ne veux point me peindre avec trop d'avantages. Mais si quelques vertus m'est tombée en partage, Seigneur, je crois surtout avoir fait éclater la haine des forfaits qu'on ose m'imputer. C'est par là qu'il peut l'idée connue dans la Grèce. J'ai poussé la vertu jusque à la rudesse. On sait de mes chagrins l'inflexible rigueur. Le jour n'est pas plus pur que le fond de mon cœur et l'enveu qui polie t'es pris d'un feu profane. Oui, c'est ce même orgueil, l'âge qui te condamne. Je vois de tes froideurs le principe odieux, phèdre seul, charmé tes impudiques yeux et pour tout autre objet ton âme indifférente dédaignait de brûler d'une flamme innocent. Non, mon père, ce cœur s'étrouve le soleil à point d'un chaste amour dédaigné de brûler. Je confesse à vos pieds ma véritable France. J'aime. J'aime, il est vrai malgré votre défense. Par ici, à ses lois, tiens, les beuses asservies. La fille de Palant a vaincu votre fils. Je l'adore et mon âme à vos endroits rebelles ne peut ni soupirer ni brûler que pour elle. Tu l'aimes ? Ciel. Mais non, l'artifice est grossier. tu te fais un criminel pour te justifier. Seigneur, depuis six mois je l'ai dit et je l'aime. Je venais en tremblant de vous le dire à vous-même. Mais quoi ? De votre erreur, rien ne vous peut tirer. Par quel affront serment faut-il vous rassurer que la terre, le ciel que toute la nature ? Toujours laisser les rarons recours au parjure. Cesse, cesse et m'épargne un important discours si ta fausse vertue n'a point d'autre secours. Elle vous paraît fausse et pleine d'artifice. Cèdre au fond de son cœur ne rend plus du juste. Non ! Que ton impudence excite mon cou. Quel temps j'ai mon exil. Quel est lieu prescrivez-vous ? Si je tue par-delà les colonnes d'Amicide je me parais encore trop voisin d'un perfil. Chargé du crime affreux dont vous me soupçonnez quels amis me plaindront quand vous m'abandonnez. Va chercher des amis dont l'estime funeste honore à l'adultère applaudisse à l'inceste des traîtres des ingrats sans honneur et sans loi dignes de protéger un méchant tel que toi. Vous me parlez toujours d'inceste et d'adultère. je vous tais cependant Fèdre sort d'une mère Fèdre est d'un sang Seigneur vous ne savez trop bien de toutes ces erreurs plus remplies que les miens. Quoi ? ta rage et mes yeux perdent toutes les retenues pour la dernière fois ôte-toi de ma vue sors très n'attends pas qu'un père sérieux te fasse un égoc propre arraché de sérieux misérable tu causes à ta perte un faillis Neptune par le fleuve au Dieu même terrible m'a donné sa parole et va l'exécuter un Dieu vengeur te suit qui ne peut l'éviter je t'aimais et je sens que malgré tes offenses mes entrailles pour toi se troublent par avance mais à te condamner tu m'as trop engagé jamais père en effet fut-il plus outragé juste Dieu qui voyait la douleur qui m'accable ai-je pu mettre au jour un enfant si coupable seigneur je viens à vous pleine juste et croix votre voix réventable a passé jusqu'à moi je crains qu'un prompt ait fait de suivi la menace s'il en est encore épargné votre race respectez votre sang j'ose vous en prier sauvez-moi de l'horreur de l'entendre crier ne me préparez pour la douleur éternelle de l'avoir fait répandre la main paternelle non madame en mon sang ma main n'a point trempé mais l'ingrat toutefois ne m'est point échappé une immortelle main de sa perte est chargée Neptune me la doit et vous serez vengé Neptune vous la doit quoi on veut j'irriter quoi prenez-vous déjà qu'il me soit écouté joignez-vous bien plus tôt à mes vœux les victimes dans toute leur noirceur repassez-moi ces crimes échauffez mes transports trop lent trop retenus tous ces crimes encore ne vous sont pas connus sa fureur contre vous se répand en injures votre bouche dit-il est pleine d'impostures il soutient car ici à son cœur à sa foi qu'il l'aime quoi seigneur il l'a dit devant moi mais je sers à jeter un frivole artifice espérant de Neptune une pronte justice je vais moi-même encore au pied de ces hôtels le presser d'accomplir ces serments immortels il sort quelle nouvelle a frappé mon oreille quel feu mal étouffé dans mon cœur se réveille quel coup de foudre au ciel quelle funeste ta vie je voulais tout entir au secours de son fils et m'arrachant des bras des nonnes épouvantés je sais des heures mortes dont j'étais tourmentée qui sait même où m'allait porter se repentir peut-être à m'accuser j'aurais pu consentir peut-être sous la voie ne m'eût été coupée l'affreuse vérité ne serait échappée il pallie des sensibles et ne sent rien pour moi harici à son cœur harici à sa foi à Dieu lorsqu'à mes voeux l'ingrate inexorable s'armait d'un oeil si fier d'un front si redoutable je pensais qu'à l'amour son cœur toujours fermé fut contre tout mon sexe également armé une autre cependant a fléchi son audace devant ses yeux cruels une autre a trouvé grâce peut-être a-t-il un cœur facile à s'attendrir je suis le seul objet qui ne saurait souffrir et je me chargerai du soin de le défendre chère amour cette musique que je viens d'apprendre non je viens tremblante à ne vous point mentir j'ai pas les boules dessins qui vous a fait sortir j'ai craint une fureur à vous-même fatale mais l'homme qui l'eût cru jamais une rivale comment une folie d'elle mais je n'en puis douter ce farouche et lui qu'on ne pouvait dôter qu'on fonçait le respect qu'un porté de la plainte ce tigre que jamais je n'abordais sans crainte soumis apprivoisé et reconnaît un vainqueur par ici à trouver le chemin de son cœur par ici à un douleur non encore éprouvée à quel nouveau tourment je me suis réservu tout ce que j'ai souffert mes crêtes mes transports l'affirant de mes feux l'horreur de mes remords et d'un refus cruel insupportable l'injure n'était qu'un faible essai du tourment que j'endure il s'aime car quel charme ont-ils trompé mes yeux comment se sont-ils vus depuis quand dans quel lieu tu le savais pourquoi il s'est dû de leur furtive ardent ne pouvais-tu m'instruire les attendus se voir se parler se chercher dans le pont des forêts et il s'est cassé hélas ils se voyaient avec pleine naissance le ciel de leurs soupirs approuvait l'innocence ils suivaient sans remords leurs penchants d'amoureux tous les jours se levaient clairs et sera pour eux et moi triste rebus de la nature entière je me cachais au jour je fuyais la lumière la mort le seul dieu que j'osais implorer j'attendais le moment où j'allais expirer me nourrissant de fièles de larmes abreuvées encore dans mon malheur de trop près observé je n'osais dans mes pleurs me noyer à loisir je goûtais en tremblant ce funeste plaisir et sous un franc serein déguisant mes alarmes il fallait bien se rendre déprimé de mes larmes quels fruits recevront-ils de leurs veines amours ils ne se verront plus ils s'aimeront tous les jours au moment que je parle si de mes pleurs méprisant le pouvoir vous consentez sans peine à ne me plus revoir partez séparez-vous de la triste haricie mais du moins en partant assurer votre vie défendez votre honneur d'un reproche honteux et forcez votre père à révoquer ses voeux il en est temps encore pourquoi par quelle caprice laissez-vous le champ libre à votre accusatrice éclaircissez taisez écrener je pointe lui et j'ai dû mettre au jour l'opprobre de son lit devrais-je en lui faisant un récit trop sincère d'une indigne rougeur couvrir le front d'un père vous seul avez percé ce mystère au Dieu mon coeur pour ses penchers n'a que vous et les dieux sortez de l'esclavage vous êtes réduite osez me suivre osez accompagner ma fuite arrachez-vous d'un lieu funeste et profané où la vertu respire un air empoisonné profitez pour cacher votre prompte retraite de la confusion que ma disgrâce y jette je vous puis de la fuite assurée les moyens vous n'avez jusqu'ici de garde que les miens de puissants défenseurs prendront notre querelle argosent tout le temps les bras et sparte nous appelle à nos amis communs portons nos justes cris ne souffrons pas que fède rassemblant nos débris du trône paternel nous chasse l'un et l'autre et promet à son fils ma dépouille et la vôtre l'occasion est belle il la faut embrasser et le peur vous retient vous semblez balancé votre seul intérêt m'inspire cette audace quand je suis tout de fait d'où vient cette glace sur les pas de le banni craignez-vous de marcher hélas qu'un tel exil seigneur me serait cher dans quel ravissement à votre sort lié du reste des mortels je vivrais oublier mais n'étant point unis par un lien si doux me puis-je à déconneur déroler avec vous je sais que sans blesser l'heure le plus sévère je me puis affranchir des mains de votre père ce n'est point à m'arracher du sein de mes parents et la fuite est permise à qui fuie cette tyran mais vous m'aimez seigneur et ma gloire à la remise non non j'ai trop de soin de votre renommée un plus noble des saints m'amène devant vous fuyez vos ennemis et suivez votre époux le roi vient fuyez prince et partez promptement pour cacher mon départ je donne un moment allez et laissez-moi quelques fidèles guides qui conduisent vers vous ma démarche timide dieu éclairé mon trou et déniez à mes yeux montrer la vérité que je cherche en ces lieux songe à tout chérie cible et sois prête à la fuite vous changez de couleur et semblez interdite madame que faisait Hippolyte en ce lieu Seigneur il me disait un éternel adieu vos yeux ont su dompter ce rebelle courage et ses premiers soupirs sont votre heureux ouvrage Seigneur je ne vous puis nier la vérité de votre injuste haine il n'a pas hérité il ne me traitait point comme une criminelle j'entends il vous jurait une amour éternel ne vous assurez point sur ce coeur inconstant car à d'autres que vous il en jurait autant oui Seigneur vous deviez le rendre moins volage comment souffriez-vous cet horrible partage et comment souffrez-vous que d'horribles discours d'une si belle vie ose noircir le cou avez-vous de son coeur si peu de connaissance discernez-vous si mal le crime et l'innocence faut-il qu'à vos yeux seuls un nuage aux dieux dérogue sa vertu qui brille à tous les yeux oh ce trône le livrira des langues perfides cessez repentez-vous de vos vœux d'homicide craignez Seigneur craignez que le ciel rigoureux ne vous haïsse assez pour exaucer vos vœux souvent dans sa colère il reçoit nos victimes ses présences font souvent la peine de nous cuire non vous voulez en vain couvrir son attentat votre amour vous aveugle en faveur de l'ingrat mais j'en crois des témoins certains irréprochables j'ai vu j'ai vu couler des larmes véritables prenez garde Seigneur vous avez un cible nœud de monstres sans nombre affranchis les humains mais tout n'est pas détruit et vous en laissez vivre un votre fils Seigneur me défend de poursuivre ensuite du respect qu'il veut vous conserver je l'afficherai trop si j'osais achever j'imite sa pudeur et fuis votre présence pour n'être pas forcée à roubler pour le ciment quel est donc sa pensée et que cache un discours commencé tant de fois interrompu toujours veulent-ils m'éblouir par une feinte veine sont-ils d'accord tous deux pour me mettre à la gêne mais moi-même malgré ma sévère rigueur quelle plaintive voix crie au fond de mon cœur une pitié secrète et m'afflige et m'étonne une seconde fois interrogeons et non je veux de tous les crimes être mieux j'ai perçu garde qu'un homme sort et vienne seul ici j'ignore le projet que la reine médite seigneur mais je crains tout du transport qu'il agit un mort quel désespoir sur son visage est peint la pâleur de la mort est déjà sur son teint déjà de sa présence avec honte chassée dans la profonde mer énorme s'est lancée on ne sait point d'où part ce dessin furieux et les flots pour jamais l'ont ravi à nos yeux son trépas n'a point calmé la reine le trouble semble croître en son âme incertaine quelquefois pour flatter ses secrets de douleur elle prend ses enfants et les baigne de pleurs et soudain renonçant à l'amour maternel sa main avec horreur les repousse loin d'elle elle porte au hasard ses pas irrésolus son oeil tout égaré ne nous reconnaît plus elle a trois fois écrit et changeant de pensée trois fois elle a rompu sa lettre commencé daignez-la voir seigneur daignez-la secourir mon ciel elle a l'air mort et je fais que je veux mourir pour rappeler mon fils qu'il vienne se défendre qu'il vienne me parler je suis prête de l'entendre le précipite pointe et funeste bienfait Neptune j'aime mieux j'aime mieux n'être exaucé jamais j'ai peut-être trop cru des témoins peu fidèles et j'ai trop tôt vers toi levé mes mains cruelles oh de quel désespoir mes vœux se rassurent te ramènes l'histoire qu'as-tu fait de mon fils je te l'ai confié dès l'âge le plus tôt mais d'où naissent les pleurs que je te vois répandre que fait mon fils aux soins tardifs et superflus inutiles tendresse hippolyte n'est plus mon dieu j'ai vu des mortels périr le plus aimable et j'ose dire encore seigneur le moins coupable mon fils n'est plus et quoi quand je lui tends les bras les dieux impatients ont raté son trépas quel coup me l'a ravi quel foudre soudain après nous nous sortions des portes de trézaine il était sur son char ses gardes affligées imitaient son silence autour de lui rangé il suivait tout pensif le chemin de mycène sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes c'est superbe le crin s'est hérissé cependant sur le dos de la plaine liquide s'élève à gros bouillons une montagne humide l'onde approche se brise et vomite à nos yeux parmi des flots d'écume un monstre furieux son front large est armé de cornes menaçantes tout son corps est couvert d'écailles jolissantes indomptables taureaux dragons impétueux sa croupe se recourbe en repli tordueux ses longs mugissements font trembler le rivage le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage la terre s'en émeut l'air en est infectée le flot qui l'apporte à recul épouvanté tout fuit et sans s'armer dans le courage inutile dans le temple voisin chacun cherche un asile hippolyte lui seul digne fils d'un héros arrête ses coursiers saisit ses javelots pousse au monstre et d'un dard lance une main sûre il lui fait dans le flanc une large blessure de rage et de douleur le monstre bondissant vient au pied des chevaux tomber en mugissant se roule et leur présente une gueule enflammée qui le couvre de feu de sang et de fumée la frayeur les emporte et sourds à cette foi ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix en efforts impuissants leurs maîtres se consument ils rougissent le mort d'une sanglante écume on dit qu'on a vu même en ce désordre affreux un dieu qui d'aiguillons pressait leur flanc poudreux à travers les rochers la peur les précipite les cieux crient et seront l'intrépide hippolyte voit voler en éclat tout son char fracassé dans les rênes lui-même il tombe embarrassé excusez ma douleur cette image cruelle sera pour moi de pleurs une source éternelle j'ai vu seigneur j'ai vu votre malheureux fils traîné par les chevaux que sa main a nourri il veut les rappeler et sa voix les effraie il court tout son corps n'est bientôt qu'une plaie de nos cris de l'aube la peine retentit leur fougue impétueuse enfin se ralentit il s'arrête non loin de ces tombeaux antiques où des rois ses aïeux sont les froides reliques j'y cours en gémissant et sa garde me suit de son généreux sang la trace nous conduit les rochers en sont teints les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles semblantes j'arrive je l'appelle et me tend dans la main il ouvre un oeil mourant qu'il referme soudain le ciel dit-il m'arrache une innocente vie prends soin après ma mort de la triste avicine cher ami si mon père un jour désabusé plaint le malheur d'un fils faussement accusé pour apaiser mon sang et mon ombre en plaintive dis-lui qu'avec douceur il traite sa captive qu'il lui qu'il lui rend à ce mot suire ou j'expirer la laisser dans mes bras qu'un corps défiguré triste objet où des dieux triomphe la colère et comme méconnaitrait l'œil même de son père mon fils cher espoir que je me suis ravé inexorable humble dieu qui m'avait trop servi à quel mortel regret ma vie est réservée la démida ici est alors arrivée elle venait seigneur fuyant votre courroux à la face des dieux l'acceptait ton époux elle approche elle voit l'herbe rouge et fumante elle voit quel objet pour les yeux d'une amante hippolyte étendue sans forme sans couleur elle veut quelque temps douter de son malheur et ne connaissant plus ce héros qu'elle adore elle voit hippolyte et le demande encore mais trop sûr à la fin qu'il est devant ses yeux par un triste regard d'un héros la volonté dernière et m'a quitté seigneur du malheureux emploi dont son coeur expirant sert reposé sur moi mais j'aperçois venir sa mortelle nuit et bien mais madame il est mort prenez votre victime jouissez de sa paix injuste ou légitime je consens que mes yeux soient toujours abusés je le crois criminel puisque vous l'accusez sont très pas à mes pleurs offrassés de matière sans que j'aille chercher d'odieuses lumières qui ne pouvant le rendre ma juste douleur peut-être ne ferait qu'accroître mon malheur laissez-moi loin de vous et loin de ce rivage de mon fils déchiré fuir la sanglante image confus persécutés d'un mortel souvenir de l'univers entier je voudrais me bannir tout semble s'élever contre mon injustice l'éclat de mon eau même augmente mon supplice moi comme une des mortels je me cacherai mieux je hais jusque aux soins dont mon nom les dieux je m'en vais pleurer leur faveur meurtrière sans plus les fatiguer d'inutiles prières quoi qu'ils fissent pour moi leur funeste bonté ne me saurait payer de ce qu'ils m'ont doté n'ont aisé il faut rompre un injuste silence il faut à votre fils rendre son innocence il n'était point coupard père père infortuné et c'est sur votre foi que je l'ai condamné cruel pensez-vous être assez excusé les moments me sont chers écoutez-moi tes yeux c'est moi qui sur ce fils chaste et respectueux osé jeter un oeil profane incestueux le ciel mit dans mon sein une flamme funeste la détestable aidant à conduire tout le reste et la crainte qui politest truite de ma fureur me découvrit un feu qui lui faisait horreur la perfide abusant de ma faiblesse extrême s'est hâtée à vos yeux de l'accuser lui-même elle s'en est punie et fuyant mon courant à chercher dans les flots aux insuplices trop doux le fer aurait déjà tranché ma destinée mais je laissais gémir la vertu soupçonnée j'ai voulu devant vous exposant mes remords par un chemin plus lent et cendre chez les morts j'ai pris j'ai fait couler dans mes brûlantes veines un poison que mes dés apportant dans Athènes déjà jusqu'à mon cœur le venin parvenu dans ce cœur expirant jette un poids inconnu déjà je ne vois plus qu'à travers un nuage et le ciel et l'époux que ma présence outrage et la mort à mes yeux dérobant la clarté rend toujours qu'il souillait toute sa pureté elle expire Seigneur d'une action si noire que ne peut avec elle expirer la mémoire allons de mon erreur hélas trop éclaircie mêler nos pleurs au sang de mon malheureux fils allons de ce cher fils embrasser ce qui reste expier la fureur d'un vœu que je déteste rendons-lui les honneurs qu'il a trop mérité et pour mieux apaiser ses manes irritées que malgré les complots d'une injuste famille son amante aujourd'hui me tienne lieu de fille théâtre et université phèdre de Jean Racine une émission de Philippe Deschartes présentation Marcel Giraudet réalisation Eleonore Kramer avec Maria Cazares dans le rôle de phèdre Alain Cuny dans celui de Thésée Jean Villard Théramène Roger Molien Hippolyte Lucien Lemarchand Hénonne Simone Bouchateau Arécy Clotilde Joanno Ismène une mise en scène de Jean Villard c'était une retransmission donc du théâtre national populaire de Chaillot première diffusion sur la chaîne nationale de la RTF le 29 janvier 1958 Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...